tous les gens je suis tout seul bobote il est en il est en carafe il lui manque mais non mais non mais non c'est pas vrai c'est pas vrai tu étais pas je suis du retour il se bat oui je suis du retour j'espère que vous allez bien parce que moi ça va mieux ah ça va vachement mieux il pleurait des gouttes de sang des oreilles voilà de la gorge de touche tout c'est pas et des trucs que je vous passe les détails c'était pas bon non oui j'ai eu trop en détail vous voulez et du coup on reprend quand même mollo mollo par une vidéo a tenu à part du vélo à part du vélo et même pas sûr d'en faire bientôt là avec le temps de merde enfin bon on va essayer quand même on va essayer d'être courageux quand même moi je roule souvent oui toi oui moi c'était malade et du coup comme je vous avais promis on va faire une vidéo sur la fin de l'entretien c'est à dire on a fait tout l'entretien annuel du bike et tant qu'à faire on fait les suspats aussi une fois par an c'est pas mal non plus et restez bien toute la vidéo parce que c'est pas moi qui va faire tirage au sort si vous vous souvenez bien fait retour en arrière on avait on avait fait avec all mountain style un petit tirage au sort le tirage au sort est clos plus besoin de participer et c'est toi qui ferait tirage au sort je vais scroller 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 tu diras stop d'accord et je vais tomber sur le c'est moi l'ami innocente c'est toi l'ami innocente n'importe quoi du coup on y va allez go allez c'est parti alors comme j'aime le dire première étape déjà on va enlever la morto donc je mets de moi je vais une petite sangle là pour éviter que j'enlève tout que ça tape le le cadre mais sinon enlever la pneu arrière ça marche aussi donc la technique tu mets la sangle à la selle comme ça ça évite que le triangle arrière bascule au moment où j'enlèverai ça d'accord pas bête pas bête toujours les petits moyens back river donc pour ça nous avons pris le kit de kit un pour la fourche et un pour la suspension arrière on fera plus livré chez moi mais chez toi vu le temps que ça a mis à venir que c'est un vieille pile ça arrive en 24 heures moi ça arrive au bout d'un jour quoi on dévisse là et on dévisse là jusque là et vous avez vu je l'a accroché du coup le truc il s'est pas barré de l'autre côté c'est vrai c'est resté en place et on fait gaffe il y a toujours des petites rondelles qui traînent tu me plis hop là retiré bien repérer la pression qu'il y avait dedans enfin la pression que vous mettez elle est actuellement en dise toi moi c'est 190 et donc si vous savez par coeur ce que vous mettez dedans bah c'est bon si vous savez pas vous regardez à combien c'est mis et puis voilà c'est ça que tu veux dire ça et tu l'amène à zéro avant que ça te pète à la gueule quand tu vas le démonter d'accord c'est surtout ça en fait oui quand vous le démonter vous l'emmenez à zéro sinon pas honnêtement je sais pas ce que ça donne mais mais 190 psi que tout ouvre d'un coup il ya moyen de se faire mal je pense donc il faut ça le manchon là il va falloir le faire sortir par ici et donc ça va pas sortir là donc ça faut déjà l'enlever encore une fois tout le temps je me répète ce genre de vidéo ce n'est pas un tuto c'est juste un moment convivial exactement le partage de partage parce que si vous voulez des bons tutos et d'ailleurs le prochain sera sur le thème de son amortisseur sur la chaîne blow up et on va peut-être il va peut-être même sortir pas loin d'eux en même temps quand même genre genre on se concerte tu vois genre on a un programme on est organisé quoi enlever 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 et après moi je le coinse dans les taux et on dévisse l'huile de départ elle a cette couleur là voilà donc comme dans le kit ils fournissent une petite dose d'huile ouais et oui effectivement les bleus presque turquoise enfin bleu pétrole bon c'est un bleu râle 415 et donc on va enlever à tous les joints comme on les voit ici tous les machins tous les trucs et ici tu as ton token là c'est l'équipe donc il parlait de joints excuse moi de te couper il parlait de joints regardez tous les joints les gens oui sauf que sauf que ça c'est un kit pour tous les floats sauf le x2 comme j'ai dit tout à l'heure et donc il y en a en trop des fois parce que moi quand j'ai vu le pas qui arrive j'ai dit mais tu as vu le nombre de joints moi j'ai peur du tout ça je suis je suis pute qu'il faut être assez méthodique sur ce genre de si tu veux avoir une chance si tu veux avoir une chance de réussir l'opération one down lui il est là et en face je vais mettre celui qui va avec ancien nouveau ancien nouveau ancien nouveau je crois qu'ils ont voulaient le concept ok donc on check toutes les pièces qu'elle est déjà sorti là on a tout parfois il ya des là parfois ici ancien la nouveau on voit même pas je les vois même pas sur les caméras ils sont là les bacs blanches tellement sont blanches donc vous voyez quand même la gueule de l'huile hein ouais l'huile aime bien un tracard alors faut nettoyer tout le bazar avant faut que ce soit nickel hyper ultrapropre donc la chambre vide plus de joints plus rien tout vide tout propre bien dégraissé surtout bien dégraissé et on met tout le bazar mais moi c'est de la graisse spéciale comme ça c'est de la graisse spéciale spécifique pour pour joints pour joints alors c'est créalement les gens moi j'essaie juste dire ich le bidis oui je parle à toi derrière ta caméra ich le bidis du coup tu peux pas me la passer en fait pour que je mette les trucs d'un excuse moi de travail excuse moi s'il te plaît au final tu as remplacé ces quatre choses là ouais ça du coup je peux les dégager maintenant pour s'occuper de lui alors il ya lui au milieu les deux là et il y en a un planqué là bas donc même méthodologie ouais voilà je vais un peu plus vite parce que je sais ce qui va se passer là quand même on en profite pour checker l'état de lui parce qu'en fait c'est lui qui fait ton dernier ultra amortisseur quand elle est complètement foncé c'est lui c'est sur ce petit et ça veut dire que t'as pas trop parce qu'il ya encore du il n'y a pas de jeu tu vois ce que je veux dire mais quand il est très très utilisé c'est à dire que les gens ils talonnent de l'amortisseur à haute dose sont tendance à l'écraser quoi il est écrasé et du coup il est complètement lâché là du coup c'est un autre sirop pour tout changer parce que quand tu regardes l'état elle est nickel donc ça veut dire que j'arrive pas au bout oui c'est dire qu'il est bien réglé et que mon token est bon exactement voilà si vous voulez voir si votre token est bon ça peut être un moyen de mais bon le jour vous démontez vous regardez et ça peut vous donner un état des lieux quoi ils utilisent la petite graisse fournie temps mais genre genre il y a une dose c'est ça la moitié là dedans dans la chambre on réenquille je me recule il n'a rien se passer la la dernière fois que tu as dit il n'allait rien se passer je me suis fait squirter dans la gueule non je n'ai rien dit et la deuxième partie ici là tu mets tout ouais il faut un peu de poignes là ouais après on peut ruser bon quand je le fais j'enlève l'obus comme ça je suis sûr qu'il y a tout l'air qui part d'accord la petite ruse si tu veux jamais y arriver jamais y arriver tu mets en mode fermé si tu veux jamais y arriver bah oui tu le mets en mode fermé tu peux plus renfoncer le donc c'est bizarre le truc si tu veux vraiment se faire chier maintenant en position fermée tu n'arriveras jamais parce que c'est arrivé à tout le monde au moins une fois le truc il est cliqué là il manque toujours 3 mm c'est impossible de passer les filets et voilà bon bah en fait dans l'autre sens pensez à ouvrir votre amortisseur ça sera plus facile donc on finit par l'indicateur de sag une fois que les buzlures sont remises en place eh ben il n'y a plus qu'à remonter l'amortisseur ouais n'est ce pas ouais un petit peu de fraffilé ouais on peut dire qu'une fois que tu as serré c'est serré ça se dévisse pas c'est ça parce que par expérience ah oui ça bouge ici ça bouge comme c'est des pièces tout le temps en mouvement il ya moyen que ça se desserre c'est ça et tu le c'est en couple recommandé chaque marque a son truc 5 6 7 dans ces eaux là ça dépend des marques une fois que tu as dégonflé le but c'est de le remettre au point de départ quoi donc mon mécano connaît mes réglages par coeur c'est combien 190 psi popopo le mec franchement j'aimerais bien le connaître en barre parce que utiliser ça en barre ce serait vachement mieux quoi parce que psi c'est vraiment une unité psi ok google 190 psi en barre 190 psi égale 13,1 barre et voilà 13,1 barre donc la 13 barre 13 barre ça fait 130 mètres de colonne d'eau parce que 1 barre égal 10 mètres de colonne d'eau donc ça fait comme si tu avais un château d'eau à 130 mètres de haut pour te donner une idée de pression tu vois on n'oublie pas de pomper une première temps fou de ce que j'ai un an parce que j'ai ce que ça t'intéresse non non plus ça non plus ça t'intéresse pas personne t'intéresse personne de façon c'est pour ta culture générale mais c'est vachement intéressant donc tu allais dire quoi excuse moi on n'oublie pas de pomper un petit peu une fois qu'on a gonflé pour équilibrer la chambre puis négative et du coup on reteste en mesure oui parce qu'il ya une partie de l'air qui s'est barré dans la chambre négative ce qui est normal et du coup la pression que tu as mis qui était que dans la chambre positive quand tu l'as fait aussi partir dans la chambre négative c'est plus la même et je suis passé à 170 ah on a perdu 20 psi un morteau fait on passe fourche pour aller fourche on va là que dire démonter la fourche et sortir le pneu tu démontes donc faut retirer le sein potence cintre il est ingénieux le fred il est ingénieux j'ai bouché les trous j'ai la boucher les trous du pot il s'est mis l'entonnoir l'huile et comme ça quand il va tout dégonder c'est ça ça coule directement dedans sans salir son atelier et j'ai mis deux petits bouchons là bas pour avoir assez dangles pour que ça coule ah en plus il a créé une porte on relève la pression oui qu'il est sur ouverte ouais ouais qui doit être simon hybone de 70 psi je te laisse faire la petite 70 75 peut-être alors mission 70 psi combien de bar et donc combien de mètres de colonne d'eau dans les commentaires ça c'est les shafts les donc ici le shaft ressort avec l'air qui va de là à là bas et ici il ya aussi un shaft qui permet de régler le rebond avec la cartouche hydraulique ça c'est les shafts ils vont de ici à ici ok on dévisse ces deux côtés là pas entièrement non parce que pour pouvoir taper dessus et le fait de taper dessus ça va te décolle d'ici là du coup parce que comme on l'a serré là le shaft qui va de là à là il est bloqué là dedans c'est légèrement conique d'accord il faut juste le desserrer pour ensuite pouvoir libérer le les plongeurs du four regardez il y a toute l'huile qui sort donc vous lui faites faire trois quatre à l'ertour ouais ils sont bien plongés c'est ça allez on vient les joints ça n'a pas l'air de venir tout seul aussi mais il faut faire gaffe parce que sinon tu prends alors tu prends bien appui sur le bord pour pas abîmer tu appuies parfois ça vient d'un seul coup et du coup tu te prends dans ma gueule voilà les gens c'est comme il disait depuis tu appuies ça part d'un seul coup faut viser loin donc je vais m'éloigner un peu tu sens le premier qui part tout de suite et le deuxième tu dis je vais faire un peu plus attention quand même lui il faut pas mettre n'importe quoi non attention chaque marque chaque modèle à son gradient forcément on n'oublie pas que le damper le truc qui permet de gérer le rebond et l'enfoncement à la vitesse ouais c'est un espèce de cartouche avec plein de trous et c'est l'huile qui glisse là dedans donc elle est prévue pour un certain type d'huile si tu mets un autre type d'huile il va plus fonctionner pareil d'accord donc la viscosité est important ouais là c'est de la 20 wt la 20 wt alors j'ai rarement la marque qui correspond à la fourche mais là je la trouve pas souvent la 20 wt du coup j'ai acheté la fox comme ça on est encore mieux tu as besoin de combien bah tu remplis là puis après on le rend machin de toute façon il faut mettre déjà je te mets tout non 500 ml comme ça il va en falloir en tout 40,50,60 maison 60 déjà hop là qu'est-ce ta truc qu'est-ce ta mis dodo ouais les deux mousses on va les laisser s'imbiber d'accord donc t'as deux mousses hop tu mets à imbiber infusion comme le thé je dirais du miel du jus de cul d'abeille du jus de cul d'abeille bon techniquement ça sort pas du cul c'est de la salive mais et c'est pas du jus c'est pareil est ce que ça t'intéresse non on prend toutes les infos donc là le temps que tu travailles tu mets un en infusion il faut qu'ils soient imbibés leur mère donc là tu as été nous chercher un outil spécifique je ne sais même pas comment ça s'appelle un truc comme ça une fois que tu as enquillé tes deux quand ça s'appelle tu sais de quoi ça ouais c'est les joueurs racleurs ça les joueurs racleurs les joueurs avec les deux ressorts dessus n'oubliez pas les ressorts parce que si vous avez bien regardé il a retiré les ressorts ouais je viens parce que quand tu tapes dessus ça évite de les abîmer ouais on a qui font mais par précaution pour les retires donc on remet le sag et les ressorts j'ai ressort en plus ça dure ça je suis pour des joints ressort donc les mousses qu'on a laissé imbiber très exactement 13 minutes 55 les mousses pareil tu les mets après oui pourquoi justement les écraser ou les foutre de travers donc on est prêt à réoccuper attention à pas trop pousser parce que maintenant on va tirer l'huile donc il faut laisser de la place là dedans si tu tires trop et que tu as déjà tes tiges filetées qui sortent tu peux plus mettre l'huile tu peux plus 40 et 10 donc 40 ici 10 la boire ah d'accord on met pas la même quantité dans chaque plongeur non parce que ici ça sert de bain d'huile pour ton la partie cartouche hydraulique donc c'est ça qui va coulisser et là ça sert juste de graissage d'accord auto entretien mais c'est des choses simples c'est c'est important de savoir mais oui oui là yo j'enfonce loin pas loin là c'est vraiment et allez on y va ok un plongeur fait donc dix de ce côté là yo allez c'est parti on ranquille la fourche ouais donc voilà vous rentrez vous ranquillez l'étrier vous remettez bien le cintre avec la potence et c'est bon alors qu'est ce qu'on fait maintenant c'est terminé on a plus rien à faire il est beau ton vélo il sait bien c'est qu'on roule un peu avec en fait ça j'espère on va pouvoir rouler ça m'en soupeux j'espère non si j'ai essayé ce qu'on a à faire on a quoi faire le tirage au sort ou ce que toi tu as été sage tu as regardé jusqu'au bout pour le passage je voulais féliciter jeff mais tu étais avec avec normal vous savez connaissez savez ce qui lui est arrivé là il a eu son deuxième enfant ouais le petit solan donc bienvenue au petit solan et félicitations aux parents franchement on vous fait des bisous ok même moi alors que moi il est bisou donc voilà on parle au petit on passe après ce moment émouvant et émotionnant quoi quand même un peu à moi donc après tous ces bisous on passe au tirage au sort donc comment ça va se passer alors j'en ai aucune idée moi je ne sais même pas comment ça marche non parce que moi je vais prendre des tirages au sort à nous faire gagner des trucs je vais prendre les commentaires mais il y en a 500 ils ont peut-être pas tous participé je vais scroller je scroll je scroll je scroll je scroll avec toi tu dis stop ok et sur le doigt que je vais tomber si à ce qu'il faut c'est lui qui a gagné savoir que c'est pas ça va pas ça va ça va aller c'est parti et tu scrolls un peu dans les deux sens ouais et je ferme les yeux je vois rien je scroll 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 ouais je scroll je attends mais alors attend attend quoi je scroll 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 j'ai à l'antin 1100 tu viens du look la quant à 1100 elle il a gagné il a gagné un mec garde c'est trop classe on est content à 1100 si tu regardes la vidéo tu te fais savoir tu fais savoir à lui à moi tu viens parler en privé sur n'importe quel des réseaux sociaux où je suis c'est à dire facebook instagram et youtube si c'est à ces trois là tu n'es pas abonné tu t'abonnes bah tiens tant qu'à faire tant qu'à faire et tu as gagné un mode garde et tu as gagné un mode garde de chez on le monde est le style donc voilà c'est bon bah si la prochaine vidéo tu t'es pas fait en ronc un chant donc c'est ça et ben on recommence pas ok d'accord donc tu vois qu'ils doivent croiser les doigts et dure pourvu qu'ils se manifestent pas les hommes mais il va se manifester j'espère pour lui donc voilà ça c'est fait je remercie d'avoir participé au petit concours j'espère que c'est ça le cadeau te fera plaisir et bah si la vidéo t'as plu tu mets un petit like tu mets un petit commentaire si tu veux discuter si tu veux savoir quelque chose si tu veux savoir quelque chose de bien technique c'est pas moi je peux s'adresser mais en général c'est sur moi que ça c'est sur lui que ça tombe donc tu peux mettre dans les commentaires t'inquiète pas il check les commentaires et il répond donc tu peux me poser la question et quoi dire d'autre plus les gens bisous et à la semaine prochaine 1 1 1 1